PR qui roule, le podcast qui raconte la vie et ses aléas avec une maladie, la polyarthrite rhumatoïde. Aujourd'hui, PR qui roule rebondit sur les proches. Alors les proches dans ma vie, en fait, le plus proche c'est quand même mon mari, mon fils, ensuite il y a ma famille et la famille de mon fils, et puis il y a les amis. En fait, finalement, moi je me rends compte que mon mari, qui est la personne la plus proche de moi, qui est la personne de confiance, qui parfois n'est pas forcément d'accord avec tout ce que je fais, il est à côté de moi, donc c'est moi qui est atteinte de polyarthrite, mais lui, il apprend autant de choses que moi sur la pathologie. Il en sait pas mal et il comprend tout à fait le fonctionnement. Au début de la maladie, il s'est beaucoup occupé de notre enfant, donc souvent je suis allée toute seule aux consultations et toute seule aux examens ou aux infiltrations qu'on pouvait me faire. Ensuite, il y a eu une période où quand même il m'a pas mal accompagnée, notamment quand on a eu envie d'avoir un deuxième enfant, où là, il est pas mal venu, d'abord parce qu'il était concerné, mais ensuite aussi parce que, voilà, je pense qu'il avait besoin d'être là. Et puis, ce qu'on a décidé d'un commun accord, c'est que sur les grandes décisions, sur les grandes rencontres avec soit le chirurgien orthopédique, soit le rhumatologue, lorsque notamment il y a un changement de traitement, il serait là. Donc voilà, c'est quelque chose qui est mis en place et qui fonctionne bien. Alors quand c'est vraiment une visite de routine, il vient pas, et quand c'est des grandes décisions, comme je le disais tout à l'heure sur la chirurgie, il vient. Parce que, en fait, malgré tout, j'ai beau bien connaître la maladie, j'ai beau rouler avec depuis 20 ans, il y a des choses que j'ai du mal à entendre. Quand il y a des décisions qui se prennent, notamment, oui, sur un geste chirurgical particulier qu'il y a à faire, j'aime bien qu'il soit là, parce qu'en fait, il n'a pas ces émotions qui parasitent les informations qu'on peut donner. Et lui, lui, il est vachement, enfin, il est très, comment dire, voilà, il est très terre-à-terre, il était très pragmatique. Et du coup, il est tout à fait en capacité de me débriefer ce qu'il s'est dit et ce que moi, je n'ai pas pu entendre parce que moi, voilà, ça bouillonnait. Je me suis arrêtée sur un mot et puis après, mes pensées sont parties sur ce mot-là. Donc, je me souviens notamment d'une consultation où il était venu, où on avait parlé de greffe osseuse parce qu'il fallait intervenir sous la prothèse, puisqu'il y avait un problème de géode, enfin, de trous dans l'os sous la prothèse, donc il fallait greffer. Et alors, moi, j'ai entendu greffe osseuse. Pour moi, j'étais partie dans les os qui s'effondraient, qui étaient mous, enfin, voilà, dans un truc pas sympa. Et donc, lui, voilà, a pu me calmer le soir, m'expliquer et a pu m'expliquer vraiment ce qu'il en était. Et donc, du coup, j'aime bien qu'il soit là parce qu'il est en capacité de bien comprendre et de me calmer, surtout. Mon fils, lui, alors lui, il est incroyable parce qu'aujourd'hui, il a 20 ans et alors il m'accompagne sur les gestes qui me font peur, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal d'infiltration dans le pied, puisque j'ai un pied qui est assez abîmé. Et du coup, lui, il vient souvent, mais dans les consultations où il y a de la peur. Alors, il se sent aidant pour faire baisser mon niveau de peur, mon niveau de stress. Et je trouve ça très mignon. Alors, il vient pas tout le temps. Il vient pas aux consultations CHIR. Il vient pas lors des consultations de grands changements de stratégie. mais il vient, il vient me voir quand je suis hospitalisée. Ça arrive. Voilà, il aime. Il est, il est, il participe quand même à la vie de cette pathologie dans la maison. Il en a pleinement conscience. Alors, je sais que petit, quand j'étais immobilisée, soit en fauteuil, soit avec des béquilles, soit bon, il en avait un peu honte. Il était pas à l'aise parce que j'étais pas une maman comme les autres. Il en a jamais parlé autour de lui. Seuls ses meilleurs copains le savaient. Et encore, il y avait des fois, bon, il en parlait pas. C'était les copains qui découvraient que j'avais un problème parce qu'il venait ici. Mais c'était pas quelque chose dont il parlait souvent. La famille. La famille, c'est compliqué, la famille. Alors, on va parler du sud-est. Le sud-est, c'est la famille de mon mari. Je n'ai que ma belle-mère. Elle, elle est extraordinaire. Et je suis extraordinaire pour elle. C'est-à-dire qu'elle ne rate jamais, jamais l'occasion de me demander comment je vais, quand est-ce que j'ai rendez-vous, où ça, comment ça s'est passé. Il y a toujours un petit message d'encouragement. Vous allez y arriver, ça va bien se passer. Elle est tout le temps dans le positif, dans l'encouragement, dans l'empathie, dans la sympathie. Elle est supportrice. Elle est, voilà. Et c'est une tournure d'esprit aussi. Alors moi, au début, je me suis dit, elle mange quoi ? C'est quoi son régime alimentaire ? Parce que pour penser positif à ce niveau-là, à ce point-là, je me disais, waouh, c'est... Elle a dû naître dans un monde où, moi, je n'ai pas de lien. Elle pense positif. Et mon mari aussi. Et ils ont cette capacité à voir le verre toujours à moitié plein. Et forcément, moi, je le vois toujours à moitié vide. Donc c'est un vrai régal que d'avoir cette femme qui est à l'âge de ma mère et qui me considère comme étant sa fille, qui parle de ses enfants alors qu'elle n'a qu'un fils, et qui, dans cette maladie, elle est là, elle vient m'aider quand j'en ai besoin, quand je sors de l'hôpital, que j'ai besoin d'un coup de main. Elle est là. Et tout en discrétion et en même temps en supportrice, c'est un vrai plaisir. Les proches de mon côté, c'est une autre histoire. Ils sont dans le sud-ouest. Tous. Mon père, ma mère, ma soeur. Son mari, ses enfants. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil. On est quand même dans une famille où le noir, c'est la couleur locale. C'est le désespoir, le pessimisme. On a peur de tout. On a peur de se faire avoir. On a peur d'être malade. Ils sont pas dans la théorie du complot, mais pas loin. Et donc, moi, j'ai entendu des choses extrêmement difficiles. D'abord, au début, je pense que, quand j'ai dit que j'étais malade et que j'avais cette pathologie, je pense qu'il y a eu certainement des doutes sur ce que je disais. Il y a eu aussi de l'interprétation sauvage sur... De toute façon, elle est complètement psy. Donc, c'est peut-être ça. C'est pour ça qu'elle est malade. Évidemment, je n'avais pas fait ce qu'il fallait. Enfin, voilà. On était à l'inverse du sud-est. On était toujours dans la culpabilisation, dans le noir. Moi, je me souviens de scènes comme ça où mon père me joignait parce que j'étais hospitalisée pour des infiltrations. Enfin, oui, des infiltrations. Il ne fallait pas bouger. Enfin, on me gardait 48 heures à l'hôpital parce que, forcément, on me dit de ne pas bouger. Je bouge. Et donc, ils étaient sûrs au moins que si je restais à l'hôpital, je n'allais pas trop gambader. Donc, voilà, mon père, le samedi soir, qui appelle. Et comment tu vas ? Et de déverser son angoisse sur moi et de me dire « T'es sûr que quand même, ils sont bien dans cet hôpital ? » Ben non, ils ne sont pas bien. Je suis passée là par hasard. Je me suis dit « Tiens, je vais chez eux parce que, pourquoi pas chez eux plutôt qu'ailleurs ? » Donc, il avait tendance à bien, bien me plomber le moral et surtout à décharger son stress sur moi. Je me souviens d'une autre fois où là, on était plusieurs et je venais d'être opérée dans greffe osseuse. On m'avait pris de l'os du tibia au-dessous du genou pour le mettre dans le pied. Donc, il y avait des rodons, des bouteilles de sang. Il y avait des perfs, il y avait un plâtre. Il y avait beaucoup de choses. C'était quand même visiblement, visuellement, c'était une opération lourde, c'est vrai. Et donc, mes parents m'ont du Sud-Ouest pour venir me voir à Paris et mon père rentre, il y avait mon fils, mon mari et puis je ne suis plus quelqu'un d'autre. Et il me dit, immédiatement en rentrant comme ça, il me dit « Oh là là, mais t'es sûre qu'ils t'ont pas raté ? » Si, le chirurgien, justement, il y est allé à grands coups de marteau et il a tout cassé. Et donc, et là, on s'est dit « Mais comment est-ce qu'on peut accepter ça ? » Enfin, c'est difficile. Donc là, pour le coup, mon mari a réagi en disant « Bon, si c'est pour dire ça, c'est peut-être pas ce qu'il faut dire ça maintenant. » C'est difficile d'avoir un soupçon de réconfort et du soutien et de la compréhension. Voilà, il y a plutôt beaucoup de peur et la peur chez eux, ça génère souvent, comme beaucoup de gens, ça génère de l'angoisse. Mais du coup, chez eux, ils la gardent pas pour eux, leur angoisse. On va pas faire dans la dentelle, on va pas rester comme ça, on va partager, on va la donner, et notamment à celle qui subit. Donc, c'est bien. Comme ça, moi, j'ai le double paquet. Je me souviens aussi, et ma mère n'est pas en reste, parce que je me souviens aussi qu'on était descendus en train, en TGV, avec mon fils qui était petit, et puis il faisait très chaud, j'avais un gros épanchement dans le genou. Et donc, j'arrive, j'étais fatiguée, préoccupée, parce que quand on a un épanchement de synovie dans le genou, on peut pas articuler, ça tire. C'est pas douloureux pour autant, mais il fallait aller, il faut pas laisser comme ça, il faut aller chez un rhumato que je ne connaissais pas dans le sud-ouest, que finalement on trouve. Et voilà, avec mon mari, on est sur le point de partir, et on est dans la cuisine chez mes parents, et je me mets à pleurer. Je me mets à pleurer, parce que je me dis, pfff, fais chier, quoi, fais chier, j'arrive, c'est les vacances, on a 3-4 jours devant nous, et voilà, il faut aller se faire ponctionner un genou. J'avais l'habitude, c'était pas le geste qui me faisait peur, c'était surtout que la maladie, elle avait rien à faire là ce jour-là, et que je m'en serais bien passée. Sauf que voilà, ça s'est pas passé comme je voulais, comme d'habitude. Et donc, voilà, je me mets à pleurer, et ma mère me dit, mais enfin, pourquoi tu pleures ? Et j'avais envie de lui dire, mais c'est juste parce que dehors il pleut, c'est parce que l'herbe n'est pas trop verte, ou... Enfin, vraiment, je trouvais cette question tellement incongrue, dans la scène qui se déroulait, quoi, elle aurait pu me mettre, ne serait-ce qu'une main sur l'épaule, en se taisant, c'était largement suffisant. J'en aurais été, mais... ça m'aurait beaucoup aidée. Mais non, pourquoi tu pleures ? Je vais t'expliquer, alors j'ai une polyarthrite, j'ai un genou, ça va me... Je vais avoir de la cortisone dedans, ça va m'immobiliser pendant 2-3 jours. Et voilà. Encore une fois, je n'en veux à personne, mais chacun prend les choses comme on peut, mais... C'était difficile pour moi, c'était difficile. Encore aujourd'hui, je suis obligée de leur dire au moins 10 fois à quel moment je vais être opérée, ou à quel moment on va me faire des perfusions. Jamais il ne se rappelle des dates. Jamais. Il n'y a pas une seule fois où j'ai été surprise, où ma mère a anticipé une visite ou un examen particulier. Jamais. Alors, mécanisme de défense, voilà, ce que me dit ma raison. Ils sont âgés, ils ont peut-être eu beaucoup de peine à comprendre que leur fille était malade, bien que moi je ne me considère pas comme étant malade, je souffre d'une pathologie, mais je ne suis pas malade au sens où ma vie est en danger. Mais en tout cas, c'est assez... C'est assez compliqué, en tout cas, d'être aidée à ce niveau-là. Les amis. Alors, les amis, là aussi, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire qu'au début, les amis, ils ne comprennent pas très bien. Et puis je crois qu'ils ne veulent pas trop comprendre, ils ne veulent pas trop savoir. Et puis moi, j'avais décidé de ne pas trop non plus en parler, pas me répondre. Mais quand même, il y a des situations qui vous mettent mal à l'aise. C'est-à-dire que moi, quand je suis épuisée, j'ai envie de rentrer, quoi. À minuit, une heure, quand tout le monde a dépassé la limite, enfin, le taux légal d'alcoolémie dans le sang, moi, j'ai envie de rentrer chez moi et d'être tranquille. Bon, mon mari qui traîne et qui n'a pas envie de rentrer, moi, je passe pour la mégère. Parce qu'alors qu'avant la soirée, avec mon mari, on est convenu d'écourter. Quand je suis fatiguée, il est d'accord. Sauf que sur le moment, c'est plus pareil. Et moi, je passe un peu pour la nana qui emmerde tout le monde à vouloir écourter les choses. Donc, ouais, ça a été une difficulté, ça. Pendant longtemps. Et puis un beau jour, on m'a demandé un témoignage écrit sur, oui, sur ma vie, sur l'incidence de cette pathologie, sur l'ensemble de mes relations. Et donc, j'ai un peu, voilà, j'ai rédigé deux pages. Et puis, je ne sais pas, on en parle au décours d'un apéro. Et puis, tout le monde me dit, ah, mais envoie-le-moi, envoie-le-moi, je veux le lire. Et en fait, oui, moi, j'ai envoyé, pourquoi pas ? Et puis du coup, ça a vraiment changé la vision des choses. Vraiment, vraiment. Vraiment, ils se sont dit, ah mince, ah ouais. En plus de vivre ce qu'elle dit, elle n'en parle pas. Ce qu'elle vit, pardon, elle n'en parle pas. Et c'est très curieux. Moi, ça m'a fait du bien de voir leur changement de posture. Alors, encore une fois, on n'en parle pas. Ça ne fait pas l'apéro, le plat de résistance et le dessert. Tout ne tourne pas autour de ça. Mais quand même, quand j'arrive et que je suis fatiguée, tout le monde essaie de rendre la situation plus confortable. Et si je veux me reposer, il y a une chambre. Et tout le monde est beaucoup plus compréhensif, en tout cas. Même si on ne parle pas dans le détail de ça. Et quand j'ai une intervention, tout le monde me dit, dis-le. Dis-le parce que c'est important pour nous de le savoir, de prendre de tes nouvelles, ça te fait du bien, plutôt que de ne pas le dire. Parce qu'eux aussi, ça les met mal à l'aise quand ils apprennent à posteriori que j'ai subi soit une intervention, soit un geste chirurgical et que je n'ai rien dit, ça les met mal à l'aise. Et je comprends. Et donc, sans en faire des tonnes, c'est bien de pouvoir en parler sereinement et puis d'avoir du support, des petits messages au moment où les choses se passent. Je veux dire, le fait de, finalement, de communiquer, alors c'est toute une histoire de quantité, c'est pas moi qui le dis, c'est Freud, mais si on en fait trop, c'est trop, ça saoule et les gens n'ont pas envie de vous écouter et c'est normal. Et puis, si c'est pas assez, c'est gênant aussi. Vous imaginez quand on vous demande « Alors, ça va ? Bonjour, ça va ? » « Ouais, ben non, ça va pas. Alors là, j'ai mon manteau de CRP qui est monté et puis ma VS, elle n'est pas bonne et là, franchement, j'ai quatre articulations douloureuses et six gonflées. » Non, en fait, c'est pas ce que les gens attendent de vous. Oui, ça va. Personne ne se lance dans une analyse détaillée de votre état de santé. Mais c'est quand même bien de dire « Là, je suis fatiguée ou là, je boite un peu. » C'est quand même bien de le dire. Je pense que moi, je m'autorise à le dire dans une certaine limite, évidemment, mais c'est quand même bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai plus de difficultés avec mes amis quand je sors notamment et que je m'écroule à minuit pour dormir. à minuit pour dormir.